Générique Bonjour, je suis Jehan Labib, Executive Coach. Je dirige Coachella Academy. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très intéressant. Je n'aime pas mon job. En fait, je vais partager avec vous 5 astuces magiques pour dépasser cette situation. Lors de mes accompagnements en entreprise, on constate effectivement certaines personnes qui arrivent à un certain moment, qui ne sont plus très motivées pour venir tous les jours. J'ai vraiment une difficulté à me réveiller. C'est le premier signe. Et donc, c'est un signe de démotivation. Je ne suis plus intéressée par ce que je fais. En fait, ça n'arrive pas d'un jour. Et du coup, il faut faire attention et faire attention aux signes extérieurs. Le fait de ne pas aimer son travail, ça ne veut dire pas forcément que je n'aime pas ce que je fais. Le contenu, deuxième chose. Le contenu, qu'est-ce que je fais ? Et ça peut aussi être une ambiance. C'est-à-dire, troisième point, les gens avec lesquels je travaille. L'ambiance générale qui règne au sein du travail. Et quatrièmement, l'environnement, quand je dis l'environnement, ça veut dire est-ce que c'est un endroit fermé ? Est-ce que je travaille sur le terrain ? Est-ce que c'est aussi la relation avec mon supérieur, mon manager ? Donc, l'environnement, ça peut aussi être un facteur important. Et cinquièmement, la relation avec le manager. Comment dépasser cela ? Donc, je fais un bilan. Un bilan, qu'est-ce que j'aime faire ? Il y a par moments, si je suis junior ou senior, ça dépend, au début de carrière, donc je fais attention, qu'est-ce que je gagne à travers ce travail ? Qu'est-ce qui nourrit en moi ? Il répond à quel questionnement ? J'ai une compétence technique ? Est-ce que ce travail répond à cette compétence technique ? Est-ce que j'aime ce que je fais techniquement ? Et si oui, très bien. Sinon, je me pose encore d'autres questions et je cherche encore où est-ce que je m'épanouis. Par exemple, j'ai fait de la finance et je continue de faire de la finance. Je suis bien, donc il n'y a pas forcément de questions là-dessus. Deuxièmement, j'ai fait de la finance comme diplôme, mais je me retrouve à faire du commercial. Je ne suis pas à l'aise. Ça me pousse à chercher quelle est ma zone de confort. Alors, on va revenir pour dépasser cette situation. Première chose, premier point, je prends un papier. J'écris. Donc, je fais mon bilan tout seul ou sinon, si je n'y arrive pas, je peux faire appel à un spécialiste. Donc, je fais un bilan de carrière. Où est-ce que j'en suis ? En général, c'est un processus dans lequel on va faire une sorte de bilan d'étapes. On se dit, voilà, qu'est-ce que je fais ? Quelles sont mes zones de force ? Quels sont mes axes d'amélioration ? Et qu'est-ce que je décide ? Quel est le plan d'action que je décide de mettre en œuvre ? Deuxièmement, encore sur le bout de papier, en général, c'est un carnet dans lequel nous mettons le bilan, nous mettons les relations et nous mettons, voilà, qu'est-ce que, et nos motivations. Mes relations, donc un bilan de mes relations, comment ça se passe au sein de mon réseau, au sein de l'entreprise, avec qui je suis à l'aise, avec qui je suis moins à l'aise. Et aussi, je fais donc le deuxième bilan relationnel. Troisième point, donc, je fais aussi le bilan des apprentissages. Qu'est-ce que j'ai appris ? En général, je suis plus à l'aise avec une tâche, une activité que je maîtrise et je suis moins à l'aise avec une activité dans laquelle je débute une tâche que je ne maîtrise pas. Il y a des personnes, par exemple, qui ne sont pas à l'aise dans le commercial, donc qui ne sont pas à l'aise dans la relation, dans les chiffres, dans la performance. À chaque fois qu'on leur demande de faire, par exemple, à l'aise-moi dire, 100 unités, 100 unités, eux, ils sont capables juste de faire 80. L'écart, ça les stresse. Du coup, quel est mon profil réellement ? Deuxièmement, si je suis plus à l'aise avec les chiffres, la finance, et on me demande d'aller faire une autre activité artistique, je fais aussi le bilan, le point avec moi-même et je négocie avec mon manager. C'est très important, c'est-à-dire que dans mon carnet, on a le bilan, le bilan technique, où est-ce que j'en suis, le bilan relationnel et aussi mon profil de personnalité. Comme on a dit, il y a des personnes qui sont plus à l'aise avec les relations, plus à l'aise avec les chiffres, plus à l'aise avec les process. Donc, quel est mon profil de personnalité ? Et est-ce que mon job, mon boulot, ce que je fais tous les jours, correspond et permet à ce profil de personnalité de s'épanouir ? Troisième, c'est quatrièmement. Alors, mon environnement, souvent, on ne s'en rend pas compte. On peut travailler, c'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes travaillent dans des bureaux cloisonnés. Il n'y a pas de plantes vertes, il n'y a pas de fenêtres. Et ils étouffent. Ils ne se rendent pas compte qu'ils étouffent à cause de cela. Parce que l'humain est plus connecté avec la nature. Ils ne se rendent pas compte de ces points-là. Et du coup, quand ils font des exercices outdoor, qu'ils rajoutent à leur journée des petites marches, par exemple, de 10-15 minutes de marcher à pied entre transport commun ou même la voiture et le bureau, ça change la vie. Ils rajoutent une plante au bureau ou aussi chez eux, à la maison, et ça leur change la vie. Donc, faites attention à votre environnement et à l'esthétique, là où vous travaillez, c'est-à-dire le rangement du bureau, le rangement des affaires et aussi le rangement des idées en tête. Et le cinquième point, est-ce que ce que je fais répond à ma mission de vie ? Et ça, c'est une très grande question qui mérite d'être posée à plusieurs, on va dire, à des capes et des étapes de ma carrière. Par exemple, à 20 ans, je l'avais noté dans un article, justement, c'est-à-dire que ma carrière à 30 ans, je l'ai préparée à 20 ans, à 40 ans, je l'ai préparée à 30 ans et ainsi de suite. Ma mission de vie, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Est-ce que le métier que je fais aujourd'hui répond à cette mission de vie ? Et ce point-là, c'est le cinquième axe, est très important. Et je gagnerai à l'avoir dans mon cahier, dans mon journal de carrière professionnelle pour mon propre épanouissement. Et après, ce catalogue, ce journal de carrière professionnelle, je vais voir, est-ce que je suis, il y a un work-life balance, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre vie professionnelle et vie personnelle et il y a cet épanouissement. Et dès que j'allie les deux, je gagne ma vie très très bien en faisant tout ce que j'aime. J'espère que ces cinq conseils de ces cinq axes de travail vous permettront d'y voir plus clair et dites-vous que la vie mérite d'être vécue avec épanouissement et dans la joie et la bonne humeur. Merci. 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 Merci.